Générique 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 Moïse Katumbi s'oppose à la révision constitutionnelle. Les vrais problèmes du Congo, c'est la gouvernance par la constitution. L'opposant congolais Katumbi dénonce toute initiative visant à modifier la constitution, y voyant une manœuvre politique à des fins personnelles. Un avis non partagé par Adolphe Mouzito qui soutient plutôt l'initiative d'une révision de l'actuelle constitution. Pour l'ancien premier ministre cité par la prospérité, les réformes ou les changements de constitution viseront, un, le changement du mécanisme et du taux de répartition des recettes à caractère national et d'origine extérieure entre l'État et les provinces, ainsi compris les entités territoriales décentralisées, les transferts effectifs de compétences exclusives de provinces par l'État en faveur de ces dernières. C'est-à-dire les régimes politiques présidentiels, semi-présidentiels ou présidentiels directs comme en Afrique du Sud, au Togo, en Angola et dans d'autres pays. La CPI réactive ses enquêtes sur les crimes commis au nord Kivu. Cette annonce, explique le forum des ASS, intervient après que les autorités congolaises ont à des reprises saisi la CPI pour examiner les crimes commis sur leur territoire. Pour le journal Info 27, cette annonce ne peut que réjouir les familles des victimes, en particulier celles qui ont subi les bombardements de l'armée rwandaise et du M23 depuis le début de l'année 2024, tant dans l'air quand des déplacés qui sont dans d'autres zones décentes et de peuplées près d'Egoma, chef-lieu de la province du nord Kivu. La réponse du procréat de la CPI ajoute RFI a rappelé, « Les enquêtes dans la province du nord Kivu ne se limiteront pas à des parties, aux conflits en particulier ou à des membres de groupes spécifiques. Au contraire, son office examinera en priorité, de manière globale, indépendante et impartiale, la responsabilité de tous les auteurs présumés ayant commis des crimes rélevants du statut de Rome depuis janvier 2022. Selon Karim, relayé par Média Congo, sa démarche fait suite aux différentes demandes introduites par les autorités congolaises afin d'initier des enquêtes sur les liés du crime. Autre chose, les syndicats nationaux des médecins du Congo ont annoncé une grève générale dès ce mardi 15 octobre 2024 sur toute l'étendue de la RDC, sauf dans les deux provinces sous état des sièges rapporte 7 sur 7. Au sujet de la grève des enseignants, CP.CD annonce la signature hier lundi à Kinkasa par des membres du gouvernement en charge de la fonction publique, de l'éducation nationale, du bidet et des finances, de l'arrêté interministériel portant création et mise en place de la commission permanente et des suivis des accords des bibois entre les gouvernements et les morts syndicales des enseignants avant de terminer. Aréna, dépassement bidiétaire, scandaleux pour un chantier à l'abandon, révèle Ouragan, complexe des 52 000 m² pour 20 000 places assises. Les travaux de l'aréna de Kinkasa ont été évalués à près de 103 millions de dollars. Or, au mois d'août 2024, selon la DGPPB, le trésor a décaissé plus de 129 millions de dollars pour les travaux de cette enceinte qui n'évolue guère, travailleurs congolais et turcs ayant vidé le lié. Diplomatie avec cette question du magazine Jeune Afrique, Félix Tisekedi a-t-il snobé les représentants spéciales de l'Union européenne pour le Grand Lac ? Alors que le rendez-vous était pris, le chef de l'État congolais n'a finalement pas réussi. L'envoyé de Bruxelles en visite de trois jours à Kinkasa, un rendez-vous manqué qui survient dans un climat de défiance entre l'Union européenne et Kinkasa. Face à l'attitude de Macron lors du dernier sommet de la francophonie, la tempête des tropiques annonce une marche pacifique. C'est mardi à Kinkasa pour exiger les retraits de la RDC de l'OIF, une initiative du Conseil national de la jeunesse. Terminons avec les sports. Selon l'actualité.cd, les léopards de la RDC disputent ces mardis à 14h à Dar es Salaam les rencontres de la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes au Maroc 2025 contre les Taïfs stars de la Tanzanie. Les Congolais n'ont besoin que d'un matinée pour se qualifier. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse et de débat. La grande tribune, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux M. Fédi Moukendi, il nous fait l'honneur d'être avec nous. Il n'est plus à présenter, il est l'habitué de ces magazines. M. Fédi, bienvenue. Merci beaucoup M. Daniel et bonjour aux débatteurs. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci. J'avais juste un petit biscuit. Je ne sais pas si c'est le moment. Vous les aurez. Très bien. Vous n'êtes pas seul, M. Marius Moubalama, il nous fait l'honneur. Il n'est plus également à présenter sur Congobestidivision. Bienvenue, chers frères. Merci M. Daniel, merci de l'invitation. Salutations à mes co-débatteurs ici sur ces plateaux, avec qui nous allons avoir un moment de chance fluctuée pour partager de façon objective la qualité du pays. Mais également, merci de l'invitation à ceux qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Merci beaucoup. Alors, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il s'agit bien de José Kaniki, analyste politique. Mais avant lui, nous avons M. Jeannot Manyanga, l'habitué également de ces magazines. M. Jeannot, bienvenue. Bienvenue, M. Daniel, bonjour de l'après-midi à tous ceux qui sont en train de nous suivre à cet instant. Je salue les compatriotes avec qui nous sommes en train de cojeter sur la nation. Merci pour ces privilèges que vous nous offrez chaque fois qu'il y a l'opportunité. J'en profite de cette occasion et de saluer les militants. Nous avons toujours l'honneur des dirigés, des représentants de Dieu de votre épine, des membres du mouvement social pour le Rénouveau M. Salon-Cycle, partie chère à Joseph Kabila-Kabaki. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il est déjà là, je l'ai dit dans mon sommaire. José Kaniki nous fait l'honneur d'être avec nous à la liste politique, l'homme de la volonté politique, l'homme des actions palpables. Bienvenue, chère José. Merci beaucoup, M. Daniel. Un réel plaisir pour moi, bien sûr, de me retrouver sur ce plateau. Émission Grand Tribune, c'est toujours un réel plaisir. Bonjour à mes frères et compatriotes avec qui nous partageons ce plateau. Bonjour aux nombreux téléspectateurs. Et voilà, José Kaniki est tout simplement l'homme de la rationalité et du bon sens. Un homme qui soutient les institutions. Pourquoi soutenir les institutions ? Parce que c'est à travers ces institutions que les Congolais doivent se retrouver. Merci. Alors, des thématiques font l'objet de notre débat de séjour. État des sièges qu'ils ont après trois ans. Un changement ou révision de la constitution entre l'essentiel et l'accessoire. Le choix est clair. Mesdames et messieurs, quelle analyse faire de ces deux thématiques ? Vous avez déjà connu nos co-débatteurs. Alors, dans une minute, est-ce que M. Fidimo Kedi, vous avez une information que vous voulez partager avec nous ? Juste une information, je crois. Je suis notable d'un bouge maille. Il y a eu la vente de maïs à Kanyamakasecé en bouge maille. La population n'a pas été contente de cette vente parce que les prix étaient jugés très excessifs. On dirait que c'était des commerçants qui vendaient. Et moi, comme scientifique, j'ai pris le temps d'aller au ministère de l'Agriculture pour faire l'analyse du coût de production des 50 kilos de maïs. Et de cette analyse, il ressort que pour produire 50 kilos de maïs, il faut dépenser 17 dollars. 17 dollars, qui représentent environ quelque chose comme 42, 43 000 francs congolais. Mais les services nationaux vendent ces maïs en bouge maille à 82 500 francs. Ce qui fait un bénéfice de près de 100%. Ce qui n'est même pas autorisé chez les commerçants. Parce que le commercial à marge bénéficiaire, c'est entre 20 et 25%. 25% pour des produits qu'on a produits localement, à accepter la tautologie, et 20% pour les produits industriels importés. Nous demandons donc à cette occasion au service national de pouvoir vendre le maïs au juste prix. Parce que les amis de Mboujimaï ne comprennent pas pourquoi, à Kinshasa, ils ont vendu au juste prix, c'est-à-dire 25 kilos à 21 000 francs, donc c'est 20 kilos à 42 000 francs. Pourquoi Kanyi Makassissa vend Mboujimaï à 82 500 francs ? Donc c'est vraiment inexplicable. D'autant plus que ce maïs est produit avec l'argent du contribuable congolais. L'argent de cet habitant de Mboujimaï, l'argent de l'habitant de Kinshasa. La vente devait tenir compte du coût de production et ne pas faire les bénéfices comme les commerçants. Les commerçants eux-mêmes, l'État les oblige de respecter une certaine marge bénéficiaire. Si le ministère de l'économie s'ébat pour que les commerçants respectent les justes prix, comment on peut comprendre qu'une entreprise sociale, une entreprise de l'État, peut vendre les maïs avec des intérêts de près de 100%. Donc je pense que les générations qui nous suivent, il est au service de la nation, il est au service du régime, il doit faire des choses pour que le régime soit apprécié par la population et non des choses pour qu'à un moment, la population jette des pierres au régime. Merci beaucoup. Alors, José Canique, dans une minute. Vous savez, je vais essayer de parler un peu de cette affaire de la francophonie. Ça a déplu aux nombreux Congolais, également à moi. C'est qu'a fait, n'est-ce pas, cette omission voulue par le président de la France, Macron. Mais comme toujours, essayant de réfléchir, de rester rationnel, faisant preuve de bon sens, je comprends la nervosité ou la colère légitime du peuple congolais, mais je ne suis pas trop d'accord, personnellement, que l'on puisse se quitter la francophonie. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a des choses à dire et à redire sur ce qui a été fait. Il y a plusieurs choses dont nous ne sommes pas d'accord légitimement, mais il y a aussi des choses à reprocher à l'ONU, depuis Belurette, depuis des années. Si nous devons quitter la francophonie, alors dans ce cas, nous devons se quitter l'ONU. Est-ce que nous n'avons pas de choses à reprocher à l'EAC ? Nous en avons. Si nous devons quitter la francophonie, donc nous devons quitter aussi l'EAC. À l'Assadèque, nous n'avons vraiment rien à reprocher. Donc vous allez constater qu'en tant qu'État, en tant que peuple, faisant partie de toutes ces organisations, nous avons des choses à reprocher à ces organisations. Donc, si nous devons quitter la francophonie, nous devons quitter l'ONU, nous devons quitter toutes les organisations. Est-ce que ça, n'est-ce pas, la solution ? Je ne pense pas. Nous devons, n'est-ce pas, comment dire ça, réclamer ou bien réclamer nos droits, comprenez ce que j'avais dit, dans ces institutions, nous battre et obtenir gain de cause dans ces institutions. C'est la question qu'on s'est posée. Est-ce que Macron était vraiment obligé de parler de la RDC et de Rwanda, bien qu'il s'est rattrapé après ? La grande question est de savoir, est-ce que Macron était nécessairement obligé de parler, n'est-ce pas, de ces pays qui connaissent des vrais problèmes, des difficultés, des guerres, des tueries ? S'il a été obligé ou il a pensé à ces pays, pourquoi ne pas penser au premier grand pays francophone qui subit, n'est-ce pas, des massacres, une agression depuis plus, je ne sais pas, près de 30 ans ? Comment on peut l'oublier ? Ça nous paraît un peu bizarre. Voilà pourquoi il était légitime que le président de la République puisse s'y attélérer et démontrer ou montrer tout simplement son désaccord, sa désapprobation vis-à-vis de ce comportement. Est-ce que, je ne serai pas resté avec vous, parce qu'il y a l'envoyé spécial de l'Union Européenne qui n'a pas été reçu par le président de la République et les médias se posent des questions. Pour qu'elle résolue, est-ce que c'est une manière de s'évanger ? Après, ça, ça reste à mes filles. Alors, M. Jeannou Maniaga, vous également, je vois le livre que vous aimez bien. Tout à fait. Tout à fait. Écrit par Fortuna, des pasteurs. J'ai, je suis de l'opposition, je suis de la résistance, mais au moins j'aime beaucoup plus lire, je fais mes recherches ici avec moi. Si la caméra peut prendre, j'ai au moins 200 citations et proverbes, un slogan utilisé par le Sphinx Etienne Tshisekedi. Je ne sais pas si le Tshisekedi, ce qu'il soit avec moi, il possède le même document que moi. Mais je pense qu'avec votre autorisation, nous allons l'analyser et le décortiquer. L'information que nous avons aujourd'hui pour nous de la résistance, je pense, je voulais quand même répondre aux propos que je viens d'écouter ici sur le plateau. Premièrement, je commence par celui du service national, par exemple, parce qu'il y a quelques années, nous avons dénoncé qu'avec l'arrivée de ce régime, ils ont détourné la mission du service national. Ils ont détourné la mission du service national qui a été... Non, je vous dis, ils ont détourné, laissez-moi continuer, je vais arriver. Lorsque Mouset Laurent Dussré-Kabila a créé ce service national, avait une mission, des objectifs à atteindre. Mais avec ces régimes, ils ne sont pas en train de marcher dans ces objectifs. Et je m'en veux pour citer quelques exemples, nous l'avons dénoncé ici. Le service national est attaché à la présidence de la République. Tout ce qui découle, le fonctionnement du service national découle du président de la République. Les bavis, les détournements sont liés au président de la République. Lorsque le service national a acheté un locomotive à hauteur de 300 millions de dollars, nous nous avons dit, il y a une surfacturation d'abord au niveau de la présidence. Si réellement le président ou la présidence de la République avait la volonté de pouvoir renforcer la fluidité ferroviaire au niveau national, devrait commencer par l'ONATRA et encore par SNCC. Qu'est-ce que nous constations ? Ils ont surfacturé l'achat de ces locomotives. Les paiements qui vont découler de ces locomotives vont aller dans les caisses des services nationales qui sont attachées à la présidence. Et du coup, c'est la présidence qui est en train de piller la population d'une manière systématique. Au moins, je suis avec un chef qui déploie. La production des services nationales est surfacturée plus que les marchands. Donc, c'est-à-dire que la présidence est en train d'escroquer sa population d'une manière systémique et systématique. Je ferme la parenthèse, j'attaque à celui et je reprends également à celui de la francophonie. Lorsque nous avons dénoncé les dysfonctionnements de la francophonie et la faiblesse de la diplomatie que nous avons aujourd'hui, je pense que M. Kani qui, à l'époque, ne voulait pas nous écouter. Quittez aujourd'hui la francophonie, nous avons des structures qui organisent les mondes. Nous avons la francophonie, nous avons les communes ouèges, nous avons les mondes dysophones. Nous quittons la francophonie pour aller où ? Si nous voulons quitter la francophonie parce qu'il y a le Rwanda qui est là, parce que l'Ouganda est là, nous chercherons à intégrer une autre structure. Peut-être qu'il y a le commune ouèges, il y a les Rwandais, il y a encore des Rwandais dedans, il y a les Ougandais dedans. Donc nous n'aurions pas, nous n'avons pas, nous ne savons pas où aller. Mais ce que nous condamnons, c'est quoi ? Aujourd'hui, les Congolais, des tous bords, critiquent Macron. Lorsque Macron est venu, Macron a fait des jauchages. Macron dit qu'un pays en guerre doit avoir des attitudes, doit avoir des comportements. Ce sont ces attitudes-là, ces comportements, Macron n'a pas vu dans les chefs des autorités. Jusqu'à prendre les officiels, à les amener à Banda, à les prendre la guerre. Lorsque Macron est allé en France, qu'est-ce que Macron a dit ? Au Congo, il n'y a pas la guerre. Il était obligé pour Macron de ne pas citer les cas du Congo. Et c'est ainsi que le Congo n'a pas été aligné à cause des comportements des juisseurs, de ceux qui sont en tournée aujourd'hui. Ils ont montré à la face internationale qu'ils ne sont pas un pays en guerre. Ok. Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais ici rappeler aux Congolais que le docteur Denis Mukwege est, sur le plan international, menacé, sur les réseaux sociaux plutôt, menacé, depuis qu'il a apporté son soutien à Charles Onana, qui a été convoqué récemment en France pour le cas de notre pays, le Camerounais Onana, qui a été convoqué, acquisé, je crois, par le Rwanda, parce qu'il est traité de négationniste par rapport au génocide qui s'est passé au Rwanda. Et il étale ce qui s'est passé en réalité et il décrit les crimes que nous sommes victimes dans notre pays. Et le professeur Denis Mukwege lui a apporté soutien. Et en disant que ce procès faisait la honte de la France. Et du coup, il y a une machine sur Twitter et partout montée par le Rwanda, en train de s'attaquer, n'est-ce pas, au docteur Denis Mukwege, et ce qui est déplorable est que notre pays ne fait rien. Un compatriote du rat de Denis Mukwege est menacé sur les réseaux sociaux par un réseau bien identifié et que la république démocratique du Congo n'est pas prononcée par rapport à cette question-là. C'est grave. Onana, c'est un Camerounais qui a porté plus haut la voix des Congolais, qui a documenté la vérité. Et c'est ça, même le commande du docteur Denis Mukwege, connaître la vérité à travers la justice transitionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé réellement au Congo ? Parce que la vérité semble ne pas être connue du grand public. N'est-ce pas ? Mais chez nous ici, malgré que nous avions accédé au Conseil des droits de l'homme, on n'en fait pas cas, on n'en fait rien. Docteur Denis Mukwege, c'est une personnalité sur laquelle le pays devrait miser. N'est-ce pas ? Avoir une attention particulière sur le professeur Denis Mukwege. Parce que le monsieur, il détient certaines réalités qui peuvent nous permettre à rétablir la paix dans notre pays. Malheureusement, c'est un constat malheureux que je fais, qu'au-delà des menaces dont est victime le professeur docteur Denis Mukwege, notre pays ne fait rien pour protéger ses patrimoines. Comment vous réagissez à la réaction de Félix Secrets sur la démarche du dialogue sollicité par Martin Foyou ? Parce que vous étiez ici en train de condamner cette démarche. Comment, dans 30 secondes comme ça, on prend la thématique ? En fait, la position que nous avions prise, c'était pour expliquer que les dialogues de cohésion nationale n'ont jamais touché les questions profondes des problèmes que nous avons. Et quand le président Tcheké dit revenir et dire que non, non, ce n'était pas nécessaire, il a compris qu'en partageant le pouvoir, on ne touche pas les questions profondes des conflits que nous avons, mais plutôt on se partage le pouvoir et il nous faut le pouvoir, on cherche à s'éterneliser là-dessus. Et du coup, le problème de la population, on oublie. Nous devons savoir que non, les Rouennais et les Ougandais sont utilisés par les multinationales appartenant aux pays puissants pour nous agresser, afin que ces pays puissants-là puissent avoir la même mise sur nos minérés. C'est pourquoi le professeur de Némkwege a proposé qu'il y ait une conférence internationale pour la paix en RDC, afin que nous puissions discuter avec ces pays puissants sur comment ils peuvent venir dans notre pays et travailler, avoir leurs entreprises ici. Et cela créerait des emplois et ça sera bénéfique, n'est-ce pas, aux Congolais. Et du coup, le soutien qu'ils apportent aux pays agresseurs sera tombé et la paix sera établie, sans qu'il y ait, n'est-ce pas, crépitement de balle dans notre pays. Merci beaucoup, M. Marius. Alors, la première thématique est à des sièges. Vous avez pratiquement trois minutes, je vais bien gérer mon temps. M. Fédi Moukédi, trois ans après, vous ne vous sentez pas... La province n'est pas développée, il y a les militaires qui gèrent. Dites-vous, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet état exceptionnel ? Merci beaucoup, M. Daniel. Mais avant d'y arriver, je voudrais dire à notre ami que le régime Tissékédi a ressuscité, oui, le régime Tissékédi a ressuscité les services nationaux que le régime Kabila avait enterrés, alors que les services nationaux ont été l'initiative du père, entre parenthèses, de M. Joseph Kabila. Il a fait 18 ans, il n'a pas acheté un seul tracteur pour les services nationaux, mais Félix, c'est ce qu'il est devenu. Il a ressuscité les services nationaux qui sont en train de faire le travail comme il le faut, mais dans le travail humain, il ne manque pas d'imperfection. C'est ainsi que nous, de l'Union sacrée, nous avons la vitalité démocratique. Donc, même si tu es d'une autre famille politique, si ce que vous faites touche un peu aux intérêts de notre peuple, nous dénonçons pour que les choses s'arrangent. Ce qui n'était pas le cas dans le régime Kabila, parce que dans ce régime-là, si je prends position telle que la position que je viens de prendre contre notre propre service national que nous avons ressuscité, mais on va te jeter dans le fleuve. Donc, il faut que notre ami soit humble de dire bravo à Félix Tissékédi, qui a aidé que l'idée de Mousset Laurent-Désiré Kabila soit pérennisée, qu'on parle des services nationaux jusqu'à aujourd'hui, alors que son propre fils, entre parenthèses, avait enterré cette initiative. État de siège, quel bilan ? Je sais que pour les communes de mortels, ils peuvent voir qu'il n'y a rien qui est fait par l'état de siège. Mais pour les spécialistes de la sécurité, ils savent que l'état de siège a eu un impact très positif sur cette guerre à l'Est. L'état de siège, le plus grand bilan jusqu'à aujourd'hui, pendant trois ans, la cible des agresseurs qui était la ville de Gaumont est sous contrôle du gouvernement. La cible des agresseurs qui étaient les grandes villes de l'Est, Brugna et autres, sont sous contrôle de notre armée. Nous devons féliciter le travail qui est fait par Noé Fardessé. Parce que parfois, ils laissent leur peau pour la vie de tous. On dirait que ce sont des petits Jésus. Et c'est que dans notre pays, la résistance et l'opposition, ils n'ont jamais vu, elles n'ont jamais vu les bienfaits des initiatives du régime. Vous allez entendre certains politiques demander qu'on puisse lever l'état de siège. Oui, très bien, on lève l'état de siège. On remplace quoi ? Parce qu'entre-temps, entre-temps, entre-temps, le pouvoir, le régime, se bat sur le plan diplomatique pour que cette guerre finisse. Entre-temps, il se bat sur le plan militaire. La plupart de ceux qui réclament la levée de l'état de siège, ce sont des politiques qui ne vivent pas à l'Est. La plupart sont, ont des maisons à ma campagne, à Gombe, les autres à Linguala et ailleurs. Mais, posez la question à ceux qui vivent à l'Est. Ils vont vous parler du bénéfice de cet état de siège. Donc, moi, je pense que jusqu'à ce que nos institutions, le Parlement, le gouvernement, décident que maintenant, la paix est revenue, on peut lever l'état de siège. C'est à ce moment-là, nous nous allons dire bravo. Merci beaucoup. Alors, je vous ai dit qu'à Niki avait également l'objectif de l'état de siège était de mettre fin à tout ce qu'il y avait comme groupes armés, des morts à tout moment. Jusqu'à aujourd'hui, on sent que... Quelle est votre lecture par rapport à cet état de siège ? J'en arrive. Est-ce que vous pour la levée ou les maintiens ? Merci, j'en arrive à quelques secondes. Que dire de l'état, plutôt, du service national ? Vous voulez dire ? Oui, bien sûr. Les créateurs du service national m'ont l'appel José Kabila. Bravo à lui. Le tueur sans état d'âme du service national s'appelle Joseph Kabila. En 18 ans, mon frère l'a rappelé ici. Je ne sais pas qu'il faut utiliser le mot « le ressusciteur ». Celui qui a ressuscité, n'est-ce pas, le service national s'appelle « belle-mère ». Mais monsieur, j'en ai utilisé le mot « dépouillé » de son pouvoir. Mais ça n'a pas de sens. Comment elle peut parler de ses dossiers, de ses secteurs, de ses services nationaux, alors qu'il est l'émanation, lui-là, de celui qui a tué le service national, qui a fait disparaître le service national pendant 18 ans ? Et ils ont essayé avec Bokagaloum, essayant, après une année, ça a disparu. Mais c'est lui-là qui ressuscite. Et voilà que 4 ans, 5 ans ça produit, mais lorsqu'on peut reprocher des choses, il pense qu'on ne peut pas en parler. C'est quand même ça. Et là, ce réveil est un point très important. Lequel ? Le réveil ou tout ce qu'il y a comme production, ça profite à la présidence alors que... Je ne sais pas si c'est ça. Oui, oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire ? Attendez, c'est-à-dire qu'il veut nous dire que la présidence a un compte à lui. Parce qu'il y a un service attaché. Mais attention, mais attention, mais lorsque ce service a un... Comment dire ça ? Perçoit de l'argent. Ça entre dans le compte de l'État. Mais ça compte dans le compte de l'État. Elle est vérifiée. Au-delà de ça, parlons un peu rapidement aussi de la francophonie. Voilà, M. Manianga, lorsque vous êtes incapable de suivre ce que j'ai dit, il serait mieux pour vous d'être un peu rationnel et de pouvoir encore écouter. Voilà encore la vitalité de la démocratie dont parlait mon frère ici. Chez nous, à l'Union sacrée avec le L.C. Régime. C'est-à-dire, plusieurs veulent que nous puissions quitter, n'est-ce pas, la francophonie. Mais moi, ici, sur ce plateau, j'ai dit que non, nous ne pouvons pas quitter. Et j'ai argumenté. Donc, nous avons le même point de vue avec vous sur ça, sur la francophonie. Donc, je ne partage pas le même point de vue avec ceux d'un autre qui pense que nous devrions quitter la francophonie. Donc, vous avez compris. Mon très cher frère, s'il vous plaît, mon très cher frère, Dr Mukwege, nous appartient à tous, à la République démocratique du Congo. Et il a droit à la protection de la nation. Ça, il n'y a pas débat. Si, dans ce secteur précis, il a le même combat que le gouvernement, il a le même combat que le régime. En cherchant, en protégeant, n'est-ce pas, ces d'une fils camérounais, même panafricanistes, qui a pensé au Congo, eh bien, je pense que nous avons le même combat avec le régime. Il ne faudrait pas, ici, essayer d'inoculer auprès de nos populations que le régime ne fait rien ni pour, comment on l'appelle, le Dr Mukwege, ni encore moins pour Charles Leonana. Non, le gouvernement, plutôt, M. Charles Leonana par rapport à ses combats, c'est le nôtre. Donc, le gouvernement, du moment qu'il est dans cela, il a la protection du gouvernement et des services. La crainte est que il est menacé, mais les silences observées du gouvernement... Mais M. Tisekedi est menacé tout le jour. Le président de la République est menacé tout le jour. Par le Rwanda, par les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Mais, les services de l'État doivent protéger tout Congolais. Ça, c'est clair. Maintenant, par rapport à l'état des sièges, est-ce que les objectifs... Il y a à dire et à redire, à boire et à manger. Là, l'état des sièges a été institué par le président de la République ou instauré par le président de la République pour en arriver au résultat des zéros morts. la sécurité totale. C'est ça, déjà, la volonté politique et les soucis politiques. Voilà pourquoi il a utilisé cette constitution. C'est les dispositions de cette constitution qui permettent que l'on puisse instaurer l'état des sièges. Déjà, c'est ça qu'on appelle aussi la volonté politique. Au-delà de ça, 4 ans ou 5 ans durant, 5 ans après, disons, les résultats, moi, je pense qu'il est positif. Certes, il y a beaucoup de choses à réprocher parce que nous n'avons pas encore en terre les zéros morts, parce qu'il y a encore de l'insécurité, parce qu'il y a encore, n'est-ce pas, ces groupes armés qui pullulent à l'est de notre pays. Mais au-delà de ça, qu'on se le dise, lorsque moi, j'apprends de notre armée, de porte-parole de notre armée, l'institution habilité où nous avons pu récupérer plus ou moins 175 localités et villages. Donc, c'est un bon résultat. C'est-à-dire qu'à l'époque, toutes ces localités et villages étaient entre les mains de ces ADF, de tous ces regroupements. Mais est-ce qu'on y a mis fin totalement ? Il y a encore cette procédure diplomatique où on a eu à parler avec ces groupes armés pour qu'ils abandonnent et entrer dans ce programme PDDR-C-S, si je ne m'abuse. Vous comprenez que là encore, il y a un travail. Maintenant, il y a certains qui veulent que l'on puisse lever cet état de siège. C'est de bonne guerre et c'est de droit. Mais est-ce la solution ? On est déjà... Est-ce la solution ? Si vous réprochez déjà aux militaires qui n'ont pas encore atteint l'objectif final, les résultats finales, vous, vous pensez que c'est le civil que nous avons décrié hier lorsqu'ils vont rentrer, qu'ils vont mettre un terme ? Moi, je pense qu'il faudrait penser encore, essayer d'évaluer en long et à large dans la profondeur des choses pour essayer de voir comment faire les choses et comment évoluer bien sûr dans cette recherche de la paix pour notre pays. Trois après, qu'est-ce que vous réprochez l'état des sièges ? Beaucoup de choses à réprocher, mais laisse-moi d'abord expliquer aux débattaires. On peut avancer. En une minute, ils doivent comprendre une chose. Lorsque je parle du service national, la présidence a ses services. Parmi ses services, il y a les services nationaux, il y a l'IGF, il y a tant d'autres. Ces budgets de la présidence prennent en charge tous les services liés. C'est comme ça que j'ai dit à la présidence de la République, il y a eu la surfacturation de l'achat de la locomotive du service national. et vous avez suivi à l'inodération sur le président de la République et non les ministres des Transports. Parce que ce sont des services liés. Ok ? Nous devons poser des bases. Lorsque le général qui est là, il dit si vous voulez utiliser la locomotive, il faut louer au service national. Cet argent ne va pas entrer au ministère des Transports. Ça va entrer au service national et le service national qui dépend de la présidence. Nous devons émettre à ce niveau-là. Vous comprenez ? Ok. Je vais peut-être répondre pour la locomphonie. Je souhaite. Moi, je travaille aujourd'hui comme je suis avec les gens du pouvoir. Je voulais juste travailler avec ce que l'ère grand-père, notre père, nous a légué comme citation. Je m'en vais ensemble avec vous. Je pense que vous pouvez me lire la page 13. Page 13. Nous sommes avec ce que sont au pouvoir aujourd'hui. Nous sommes en train de constater qu'est les déclarations. Aucune victoire militaire ne résoudra la crise qui est politique et interne au Congo. La guerre dans notre pays n'est qu'une des conséquences de l'absence des états des droits et des démocraties. c'est ce que je veux délire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le papa de Tshisekedi. Aujourd'hui, nous avons le fils qui est maintenant à la commande. Nous évaluons l'état des sièges. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, l'état des sièges c'est quelque chose qui a été donné à Tshisekedi pour qu'il exécute parce que Tshisekedi n'a jamais créé. C'est l'EAC qui a proposé l'état des sièges. Oui, cherchez, allez chercher, allez vous documenter. C'est l'EAC qui nous ont amené, n'est-ce pas, à présavoir, n'est-ce pas, jongler, trouver la faiblesse d'une démocratie. C'est comme ça qu'ils ont proposé l'état des sièges. En proposant l'état des sièges, nous, à cette époque, nous nous avons opposé à cela. nous avons dit prendre des décisions qui viennent des alliés entre autres l'EAC. C'est un pierre pour les présents républicains. Il n'a pas voulu nous écouter. Aujourd'hui, nous avons trois ans d'errant et l'état des sièges cible et l'évaluant aujourd'hui a échoué sur les fonds, sur la forme, sur les résultats à espérer. Monsieur Frédéric a parlé que la cible était une grande ville à grande fréquentation mais aujourd'hui ces villes sont toujours sécurisées sur... Les cibles, le cible à mon sens, je pense que lui l'a donné une autre définition, moi je donne ma définition à moi. Les cibles étaient réduire, n'est-ce pas, sensiblement les groupes armés dans le SAI mais aujourd'hui... La cible par rapport à l'ennemi... Quelle est l'ennemi ? L'accrétion rondeuse, l'attaqué... Est-ce qu'ils ont... Je pense que vous êtes en train de... Vous êtes en train de... Vous êtes en train de... de me prendre la parole et je risque de ne pas bien développer. Voyez-vous ? Aujourd'hui, trois ans d'Iran, le FADC nous a bombardé 200... Nous avons 25 000 militaires dans l'Est. L'Angola nous a mené 500 militaires. L'EAC nous a mené 500 militaires. La SADEC nous a mené 500 militaires. Il y a les Nations Unies. Tout ça, c'est pour... Tout ça, ça a été commandé par les régimes aujourd'hui. Nous avons plus de 40 000 militaires dans l'Est. Nous nous posons des questions. Pourquoi ça ne restait pas ? Si aujourd'hui, nous évaluons les ADEF, ils n'ont qu'à 500. Avec 40 000 militaires, toute alliance comprise, devant 500, nous n'arrivons pas. C'est pourquoi le président, le père de Félix répond à son fils. Il dit ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'absence de la démocratie, des mauvais leadership que lui est en train d'encarnent. Aujourd'hui, voilà où ça nous a mené. Mais non, moi, je m'en met toute logique d'analyser cette question. Pourquoi nous la posons, pourquoi nous la posons cette question aujourd'hui ? Il faut que nous ne tombions pas dans les pêches. Lorsque le vin est tiré, il faut le boire. Ces gens ici, comme ils constatent qu'il y a un problème, il y a une thématique qu'ils viennent de nous poser. La révision constitutionnelle, ils sont bloqués par l'article 219. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut amener les Congolais à un débat. Il faut réfléchir s'il a l'effet de l'état de siège. La question s'il a l'effet de l'état de siège a été déjà traité par les législatives passées. Et au courant de cette année, il y a même des députés qui ont fait des démarches que le président ne voulait pas entendre. Comme il y a nécessité de réviser le conditionnel, il est bloqué. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ? Mettons les Congolais devant un débat. Que nous puissions réfléchir pour lui donner des pistes des solutions. C'est pourquoi nous, de la résistance, nous nous disons c'est simple. Le vin est tiré, il faut le boire. Il doit assumer là où il nous a amenés, c'est tout. Merci. Alors, M. Charles Marius, comment avez-vous analysé cette question d'état de siège dans notre partie Est-à-dire ? Oui, je pense qu'on doit d'abord remonter l'histoire et savoir dans quelles conditions l'état de siège a été instauré. L'état de siège a été instauré dans une situation d'insécurité totale à l'est de la République démocratique du Congo pendant plus de trois décennies que la partie orientale du pays a un activisme militaire sans précédent. Nous avons plus de 100 groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a la rébellion du RCD du M23 et tant d'autres qui causent mort et désolation dans notre pays. apparemment le pouvoir en place a estimé qu'il y avait une faiblesse avec l'administration civile. Ils ont imposé l'administration militaire pour giguiner toutes les questions de sécurité dans la province parce que dans le pays organisé l'armée c'est quelque chose de très discipliné et ils sont stricts dans la gestion dans ce qui concerne le respect des lois. C'est l'armée qui s'est observé ça. Et on a pris le militaire on les a placés pour gouverner la province en fait qu'ils puissent rétablir l'ordre et pas seulement sur le plan sécuritaire mais établir aussi l'autorité de l'État dans tous les territoires dans tous les villes parce que quand vous allez à l'Est il y a des zones où l'autorité de l'État n'est pas présente. Et c'est ainsi que vous avez plusieurs villes qui ont été tombés entre les mains des enseignants parce qu'ils entraînent sans trouver l'administration des civils sans trouver l'armée la police ils sont capables de tout un village et ils ont mis l'État de siège pour que cela soit une réalité mais je déplore ici sur le plateau que nos débatteurs en fassent pour dire que l'État de siège est un succès total aujourd'hui ils ont dit qu'il y a des résultats parce qu'il y avait des résultats aujourd'hui la population de Goma n'essaierait pas de demander la levée parce que depuis deux ans la population elle-même d'abord demandait la levée de l'État de siège à cause de son efficacité sur le terrain la manipulation politique ce n'était pas écoute Messieurs Messieurs pendant l'État de siège les libertés de la population les libertés constitutionnellement reconnues sont limitées il y a des coups refaits à tout moment il y a des choses qu'on ne peut pas faire pendant dans la vie normale pendant l'État de siège et du coup la population était asphyxiée ils voudraient pendant qu'ils soient asphyxiés on n'arrivait pas non plus à trouver solution au problème c'est pendant l'État de siège que plusieurs villages et territoires sont mis entre les mains n'est-ce pas des agressifs de notre pays c'est pendant l'État de siège qu'il y a toujours des morts dans la ville de Goma qu'est-ce qui n'a pas marché ? beaucoup de choses n'ont pas marché parce que mon frère ici venait de le dire qu'il y a un problème il y a l'absence de l'État de droit n'est-ce pas l'État de droit n'est pas une réalité de l'État de droit pendant l'État de siège comment vous expliqueront ? ça se voit aujourd'hui ça se voit dis-moi monsieur les journalistes depuis qu'on décrit qu'il y a dans l'armée des infiltrés combien d'infiltrés comme nous l'avons déjà présenté qui ont été expirtrés de l'armée ? à l'est là-bas vous voyez les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux les conditions dans lesquelles les militaires vivent certains militaires ils disent ça on peut féliciter ont été commandés condamnés pour avoir détourné les salaires et la ration des militaires pendant l'État de siège il y a des militaires qui sont au front à Goma mais ils sont en train de construire des immeubles à Kinshasa il y a des militaires qui sont acquis n'est-ce pas être dans des activités économiques c'est seulement en RDC où les militaires sont commerçants je vais vous le dire un militaire ne doit jamais être riche mais l'État lui donne le moyen nécessaire pour vivre une vie de noblesse afin qu'il puisse répondre à ses obligations en tant que militaires mais quand vous voyez les conditions de vie dans lesquelles nos forces armées vivent comment est-ce qu'ils sont traités ? ça laisse à désirer allez ici au Cacocolo vous allez voir la construction n'est-ce pas de l'époque coloniale vous sentez que les militaires vivaient dans de très très bonnes conditions il y avait des écoles il y avait tout mais quand vous allez voir les conditions dans lesquelles les enfants de militaires étudient vous voulez nous dire que l'État de siège a permis aux militaires de se faire de l'argent ? plusieurs fois on a demandé à se qu'on puisse changer n'est-ce pas les chaînes des commandements au front parce que ceux qui sont là-bas étaient déjà habitués aux civils et commençaient à faire des business avec les militaires l'État de siège comme l'a dit Monsieur Manyanga ce débat-là est soulevé parce que l'État de siège bloque selon l'esprit de l'article 219 la révision de la Constitution c'est pourquoi c'est pourquoi ils veulent anticiper c'est pourquoi ils veulent en sorte que l'État de siège soit enlevé mais ils ignorent que le même article dit que même pendant l'État de guerre à l'est de la guerre est toujours là il y aura toujours un blocage et donc ils doivent d'abord travailler pour rétablir l'État de droit pour que la paix puisse régner si tout le temps dit donc l'État de siège a lentablement n'a pas produit les résultats escomptés dans deux minutes réagissez et puis vous ramassez un peu de manière générale ce qu'on retient sur l'État de siège bon de manière générale moi je persiste et je signe que l'État de siège a produit des effets même si on n'a pas encore atteint l'objectif voulu la guerre c'est toujours un processus on ne peut pas finir une guerre en un jour même si on prend l'armée américaine on l'amène ici elle ne finira pas la guerre en un seul jour je voudrais quand même corriger je ne sais pas s'il faut appeler ça un mensonge pour dire que notre ami de la résistance je ne sais pas à dire ça de quelle constitution parce que c'est la constitution de la République démocratique du Congo qui lui donne le droit de venir parler à ce micro critiquer le gouvernement donc cette constitution là ne reconnaît que l'opposition ne reconnaît pas la résistance les gens de la résistance ça veut dire qu'ils doivent aller résister en brousse c'est ainsi qu'à un moment on a dit que c'est lui a a a parce qu'en fait si vous n'êtes pas de l'opposition politique est-ce que votre place c'est où dans la scène politique congolaise il a dit ceci c'est l'EASC qui a donné à Félix ce que dit lors de 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 l'état de siège donc il va nous dire lorsqu'ils ont rédigé la constitution de 2006 c'est l'EASC qui est venu leur dire mettez l'article qui donne le droit au chef de l'état d'instaurer l'état de siège et l'état de guerre dans cette constitution là il va nous dire ça donc il ne reconnaît pas au chef de l'état le pouvoir de décréter l'état de siège le pouvoir de réfléchir pour trouver des solutions aux problèmes de son pays je ne sais pas il tire ça de 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 quel de quel livre où est-ce qu'il il parle il a il a parlé de de vous voyez la guerre c'est c'est pas les c'est pas l'armée c'est pas la guerre qui va finir la guerre c'est en instaurant l'état de droit mais il a dit ça quand mais c'est lorsque il est tiré sur les congolais c'est à dire aucune victoire écoutez aucune victoire ne résoudra la crise qui est politique et interne au congo la guerre dans notre pays n'est qu'une des conséquences de l'absence d'un état des droits il s'adressait en ce moment là au régime qui qui marchait sur l'état des droits le régime qui enterrait les congolais vivants le régime qui a tiré sur Kapangala qui a tiré les régimes passés c'est le régime Félix voulait résoudre la question politique par la guerre ils s'adressaient à eux je crois je crois qu'ils devaient être humbles pour dire la guerre ici que nous nous vivons aujourd'hui c'est c'est leur émanation c'est leur boulot c'est leur produit et jusqu'aujourd'hui alliance machin là plein des amis de Joseph Kabila vous voyez donc non 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 il parle des anciens bon disons les anciens mais c'est une très bonne coïncidence que c'est toujours les anciens de Joseph Kabila il n'y a pas les anciens de Félix il n'y a pas les anciens d'Étienne la majorité sont les anciens de Joseph Kabila une coïncidence donc bref la République démocratique du Congo sous Félix c'est ce qu'elle dit c'est bas pour mettre fin à cette guerre mais c'est une responsabilité de tous les Congolais vous êtes d'accord que vous voulez lever l'état de siège pour résoudre une question constitutionnelle bon écoutez nous allons arriver à ça nous allons arriver à ça si on voulait lever l'état de siège dans nos interventions à nous nous applaudissons l'état de siège donc si nous avions nous étions dans un labo pour lever l'état de siège on allait dire non l'état de siège c'est pas bon ça n'a pas produit de fruits l'état de siège a lamentablement échoué mais nous disons que l'état de siège a porté de fruits et continue à apporter de fruits et ce que demande la levée de l'état de siège c'est ce qui tire des intérêts économiques dans la guerre de l'Est comme est probablement parce qu'ils disent que l'état de siège n'a rien fait mais ils ne peuvent pas proposer autre chose ok merci beaucoup alors mon cher réagissez à ce que les autres ont donné comme à dit et puis vous me dites c'est qu'on péreté n'est oui oui allez-y vous avez le verre vous nous amenez un bouquin intéressant parce que il ressort de ce qui est la pensée du leader Maximus que je respecte mais vous nous citez vous nous donnez vous nous faites lecture d'une citation qui s'adressait à votre régime ok c'est-à-dire déjà ça a été édité en quelle année cette parole a été dite en quelle année dans quelles circonstances dans quelles circonstances et elle concernait qui mais ça vous concerne et nous réitérons ces propos oh ils ne sont plus au pouvoir mais non je me mets dans les contextes de l'époque ok c'est ce que nous n'arrives pas à comprendre aujourd'hui les choses ont changé voilà pourquoi ils ont milité pour que nous ne puissions pas accéder n'est-ce pas au conseil des droits de l'homme c'est comme ça ça s'appelle il revient sur ça parce que ça vous rattrape aujourd'hui mais non 177 sur 190 voix comme ça c'est à dire que à l'international même on a trouvé que la RDC progresse est-ce que j'ai dit que c'est parfait très cher frère non non il y a des choses à refaire il y a des choses à améliorer voilà la différence entre vous et nous à l'époque où vous étiez amen ben oui oui tout ce que disait l'ayatollah Kabila c'était oui il n'y avait pas de contestation il n'y avait pas de propos contraires à ce que disait l'autorité suprême morale qui était Kabila mais ici nous pouvons donner des pistes des solutions nous pouvons réfléchir à haute voix c'est ça la grande différence et mon frère vous nous parlez si souvent du docteur Mokwege je disais ici qu'il est un homme respectable hormis la politique parce que si je me mêle à le cogner politiquement ça s'est rassuré mais sur l'homme sur son travail nous lui devons du respect mais au-delà de ça vous ne pouvez pas dire le contraire de ce que dit votre mentor Mokwege vous vous pensez que monsieur Mokwege ne sait pas qu'il y a eu des infiltrées pendant des années dans votre armée pour que vous vous puissiez mettre en doute cela vous ne le connaissez pas selon vous comment on l'appelle le général Kabarebe pour vous il était qui dans votre armée pour vous Bosco Dangada était qui pour vous Sultan Makenga est qui et hormis ces trois personnes que j'ai citées comme ça la volée vous pensez vraiment qu'ils n'ont pas de compères ils n'ont pas de personnes liées à eux et vous pensez que lorsqu'on en doit récupérer certains infiltrés on va vous les présenter qui êtes-vous ? mais la justice mais vous mais comment ? attendez soyez apaisés mais la justice ça se passe en dolo chutez chutez la justice ça se passe en dolo si vous allez puisque vous voulez passer pour un avocat ici si vous allez en dolo vous allez trouver des infiltrés là-bas vous allez trouver des prisonniers là-bas et certains sont liés à ce qui se passe à l'Est on retient quoi ? on retient que l'état de siège n'a pas été parfait très bien c'est ça la franchise ok mais au moins mais qu'est-ce que vous comprenez pas ? dire que cela n'a pas été parfait cela veut dire que ça a échoué mais non non ça ne veut pas dire que ça a échoué ça ne veut pas dire que ça a échoué donc là ça n'a pas été parfait vous êtes pas fait ? est-ce que vous avez échoué ? non monsieur merci beaucoup monsieur alors on prend la dernière on doit réagir quand même sur ce qu'ils ont dit non non je le comprends mais c'est Kaniki qui on doit réagir permettez-moi quand même de dire quelque chose dans une minute vous vous invoquez docteur Deni Mkwege monsieur Kaniki pardon ? vous parlez monsieur Mkwege il est le seul à qui le gouvernement à abandonner le rapport mapping et ces rapports-là retracent tous les événements tous les crimes qui se sont passés dans notre pays et c'est non même les acteurs physiques ainsi que les acteurs étatiques pourquoi le gouvernement ne porte pas ces rapports mapping-là pour que ceux qui sont cités dans ces rapports-là qui ont participé n'est-ce pas à l'agression de notre pays de 93 à 2003 pour qu'ils soient présentés devant un tribunal pénal international en fait qu'ils soient jugés c'est cela aussi le problème mais le rapport existe monsieur souffrez moi je n'ai pas mis en cause c'est la vérité que nous connaissons tous je n'ai pas mis ça en cause vous allez enchaîner vous allez enchaîner oui oui je vais laissez comme ça que j'annonce comme ça vous allez enchaîner voilà merci beaucoup alors la dernière thématique vous aurez sûrement il nous reste quelques minutes je sais qu'on va quand même faire un effort c'est le changement de la constitution entre licenciennes et l'accessoire comment vous analysez cette démarche annoncée par le président de la république de la volonté comme elle a toujours dit monsieur José et puis relayée de manière générale par l'hôpiste au-quistin kabouya membre de le cg de l'hôpiste alors vous vous prenez de vous réagissez puis vous nous dites comment vous avez vous analysez cette démarche de la de changement révisionnel merci beaucoup vous avez trois minutes lorsque je réfléchis votre thématique lorsque vous l'avez vous l'avez présenté l'état des sièges et la révision constitutionnelle moi je suis scientifique je sais comment rédiger les cg des tfc de mémoire nous les faisons déjà déjà je me suis dit mais c'est Daniel nous a mis un piège donc c'est à dire vous avez tiré quelque chose qui vient du gouvernement je m'en fais mais je vais développer je vais développer mon cher ami cher Koubilek tout n'est pas à mettre dans la constitution ayez l'immobilité de lire et d'apprendre ce qui n'est pas dans la constitution on peut le mettre dans la loi ce qui n'est pas dans la loi nous faisons recours à la science il m'a accusé à tort et à travers que la résistance n'existait pas dans la constitution je vais te dire allons dans la science lorsque vous prenez les sciences sciences politiques après la révolution française les termes résistance que vous les comprenez aujourd'hui que vous les retenez aussi pour la vie les termes résistance a intervenu dans la vie politique après l'émergence des nazis avec Hitler l'Europe a fait la résistance contre Hitler c'est ainsi que les sciences sociales a introduit les termes résistance prenez ça comme ça M. Petit disait que on ne peut pas prendre le temps de la constitution nous tirons ça dans la science merci beaucoup maintenant je m'en vais pour la constitution allez-y aujourd'hui est-ce qu'il faut réviser la constitution telle que nous l'entendions les CG les CG Kabouia qui est le proche du pouvoir qui représente les parties présidentielles qui incarne la vision politique du président je sais qu'il dit il nous a déjà donné il nous a donné il nous a directement donné de la matière qu'est-ce que les CG disent les présidents n'arrivent pas à travailler parce qu'il est élu pour 5 ans mais on constate qu'il travaille pour 3 ans ok le président de la république dans son interview moi-même je l'ai suivi il dit il n'arrive pas à comprendre lorsque lui il est élu le gouvernement traîne mais j'étais en train de me dire mes chers présidents de la république la question de l'organisation du gouvernement relève des alliances les alliances se tissent en amont les alliances se font se défont les alliances se font avant les élections ça peut se dérouler après les élections contenient des accords que vous avez il y a tissé j'ai déjà répondu à un président de la république à cette question là il pensait que la question devrait être introduite dans la constitution si nous prenons sa logique n'est-ce pas les alliances que nous avons tissées en 2006 avec Palou on doit mettre ça dans la constitution lorsque le Palou nous a quittés en 2000 nous devons modifier la constitution les alliances que nous avons eues avec avec la majorité présidentielle en 2011 on doit mettre dans la constitution ce que nous avons fait en 2018 lorsqu'ils nous ont quittés en 2021 on doit mettre dans la constitution c'est ça la logique de présent et public nous élagons cette question présent et public ce n'est pas ça la constitution est claire maintenant nous revenons à ce que Kabou a dit mais ce que Kabou est en train de faire c'est normal en tant qu'un parti politique avec des ambitions de se pérenniser au pouvoir on ne peut même pas faire débat oui de la révision constitutionnelle en dépit de l'article 219 veuillez nous lire l'article 219 qui dit l'article 219 vous avez l'article 219 on ne peut même pas faire débat je ne peux intervenir pendant l'état de guerre l'état d'urgence ou l'état de siège ni pendant l'intérim à la présidence de la république ni lorsque l'assemblée nationale et le sénat se trouvent empêchés de se réunir libéral ok l'article est clair nous sommes à l'état de siège ok on ne peut même pas faire débat le débat est clos on ferme nos micros et nous partions très bien sur la question mais je vais développer en tant que politique on revient je vais développer je peux développer maintenant en tant que politique on revient on revient merci beaucoup alors à vous également avant de passer le débat est clos on ferme nos micros par rapport la démarche de monsieur Kabou il est naturel il est normal s'il vous plaît monsieur les journalistes lors de prestations de serment pendant d'abord la campagne le chef d'état avait nous avait fait des promesses l'unité nationale la sécurité et la prospérité c'est ça ce qui nous a promis est-ce qu'aujourd'hui l'unité la sécurité la prospérité sont-ils réelles au-delà de ça les jours les jours s'il vous plaît monsieur le jour les jours de son investisseur la précise d'engagement plus d'emplois plus de pouvoir d'achat plus de sécurité pour tous plus d'économie plus de l'économie diversifiée et sa compétitivité sur le marché et qu'on sort est-ce qu'aujourd'hui on a l'emploi j'ai suivi la première ministre on lui a demandé lors de sa sortie médiatique si pendant les trois mois combien d'apport qu'il a déjà créé elle a dit qu'il n'avait pas des statistiques il n'avait pas d'éléments ça veut dire que rien n'a été créé aujourd'hui la révision constitutionnelle ce n'est pas il n'y a pas d'opportunité il y a des questions essentielles sur lesquelles les chefs de l'état devraient s'atteler c'est un faux débat ça veut dire que amener les chefs de l'état sur ces terrains-là c'est lui faire perdre le temps n'est-ce pas mais également lui attirer des ennemis et ceux qui sont en train de nous agresser aujourd'hui peuvent prendre ça et construire ça en motif de leur agression autre chose monsieur le journaliste ceux qui sont ceux qui sont chantres aujourd'hui de quoi de la révision constitutionnelle ils sont en train de nous brandir certains articles de la constitution qu'il faut changer et pourtant ces articles-là ne sont que des arbres qui cassent la forêt ils n'ont pas de l'article 217 et 51 mais ce sont des articles qui se sont toujours trouvés dans notre conscience depuis parlons de l'abandon de l'abandon partiel c'est l'abandon partiel de la non l'abandon partiel l'abandon partiel pour l'unité pas pour l'unité l'abandon partiel on peut lire l'article 8 vous développez je vous donne l'article oui cet article-là ça n'a rien à voir avec l'abandon des territoires mais plutôt cet article n'est-ce pas organise la République des Bancés du Congo peut conclure des traités ou des accords d'associations ou des communautés comportant un abandon partiel de la souveraineté en train de promouvoir l'unité africaine la souveraineté la souveraineté monsieur le journaliste n'est pas seulement liée au territoire il y a la souveraineté sur le plan monétaire il y a la souveraineté sur le plan juridique il y a la souveraineté sur le plan sécuritaire tenez en 2012 s'il vous plaît une petite question en 2012 en 2012 j'ai fini par là au cas où l'agresseur venait réclamer qu'on lui cède une partie au nom de cet article non non il ne peut pas demander comment en 2012 s'il vous plaît en 2012 nous avons renoncé à notre souveraineté juridique en accédant à l'OADA aujourd'hui nos lois internes au pays ne sont pas appliquées c'est le droit OADA le plan comptable général congolais on a jeté dans la poubelle et c'est le plan comptable de l'OAD ça c'est aussi ça relève de la souveraineté nationale 3 minutes à vous également comment ma question d'abord à vous les unions sacrées pourquoi ce débat n'est pas encore traité à niveau interne ce silence de leader de l'union sacrée écoutez écoutez je l'ai dit ici au début à l'union sacrée c'est la démocratie chacun est libre de penser comme il le veut si ses pensées n'offensent pas l'autre si ses pensées ne violent pas les droits de l'autre vous comprenez nous par exemple à l'union pour les valeurs des secrédistes jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore lévé l'option de soutenir ou non la révision constitutionnelle nous nous sommes dit la révision constitutionnelle relève de la volonté du peuple congolais si la majorité des congolais décide de reviser la constitution pour l'adapter aux problèmes qui sont les siens nous ignons pour les valeurs des secrédistes de l'honorable nous allons nous arranger derrière le peuple congolais mais moi en tant qu'individu acteur politique je pense que la constitution n'est pas une bible il n'y a que la bible où il y a un verset qui interdit d'ajouter et de retrancher la constitution c'est un outil que nous nous sommes fabriqués nous congolais pour gérer notre vie de tous les jours si au fur et à mesure nous trouvons qu'il y a des articles qui peuvent être revisés pour notre développement pour notre notre bien moi je ne vois aucun problème cette question a été posée au chef de l'état en mai en France par la diaspora congolaise c'est là même que l'idée le bruit sur la révision de la constitution a commencé la diaspora congolaise qui est en France a demandé au chef de l'état de pouvoir changer l'article sur la nationalité une et exclusive et le président de ce qu'il a dit réviser la constitution ça ne me revient pas seulement à moi ça revient au peuple congolais à travers le parlement donc ne faites pas de moi un dictateur donc si les congolais de la diaspora insistent veulent que la constitution soit changée pour que cet article là change que suis-je pour m'opposer que suis-je franchement donc les silences observées de l'idée de l'union sacrée ne vous inquiète pas ça ne m'inquiète pas il n'y a pas que les leaders de l'union sacrée il n'y a pas que des leaders de l'union sacrée il y a même le gouvernement Patrick Mouyaya a dit que cette question de révision de la constitution n'est pas encore sous la table du gouvernement il répondait de manière politique on sait comment ça c'est mais ça c'est une mission politique vous voulez que il répondait de manière religieuse ou scientifique il ne pouvait pas engager dire autre chose non mais si réviser la constitution ça a été sur la table du gouvernement il va avoir peur de quoi parce que la révision la constitution elle-même prévoit sa modification la constitution née grandie et mère vous savez il va avoir peur de qui et pourquoi si l'ensemble des congolais décide que la constitution soit révisée il n'y a personne qui va se poser à ça la question posée par monsieur Jannot l'état des sièges 219 non 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 l'état des sièges le débat est lancé on a promis qu'il y aura une commission lui-même vous savez vous voulez maintenant écoutez parce que je ne sais pas si écoutez lui lui il est de la résistance je le comprends quand il parle il parle toujours comme un résistant il dit lisez l'article 219 aucune révision ne peut intervenir donc il n'y a même pas moyen de faire débat on ne peut même pas parler de la révision pendant la l'état des sièges est-ce que c'est ça c'est que la loi a dit non écoutez cher ami écoutez écoutez non non cher ami la constitution non je n'ai pas encore fini la constitution est écrite en français l'article 219 est écrit en français la révision ne peut intervenir pendant l'état des sièges ainsi de suite ça ne veut pas dire que vous ne vous pouvez pas réfléchir sur la révision ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas débattre sinon monsieur Daniel on allait on allait t'arrêter on allait t'arrêter toi qui as mis les débats sur la révision constitutionnelle nous allons réfléchir c'est la résistance cher ami résister c'est votre droit nous allons y réfléchir après c'est difficile de y réfléchir maintenant tu n'as pas la parole cher ami on y réfléchit même pas on termine je suis en face d'un dictateur il assume sa dictature il dit qu'il nous empêche même de réfléchir il n'y a pas débat alors que la constitution qu'elle vient de nous faire lire ici dit aucune révision ne peut intervenir en cas en cas mais est-ce que elle dit que vous êtes interdit de réfléchir de faire débat ça n'appelle pas débat même toi aussi de l'opposition lui il est de la résistance ne peut pas réfléchir comme un résistance ne peut pas réfléchir comme un résistance au delà de ça au delà de ça monsieur mon très cher frère apprenez à notre très cher docteur d'être cohérent d'être rationnel et faire près du bon sens vous nous dites ici les rapports mapping un très bon rapport mais qui met en cause qui peut-être Joseph Kabila qui met en cause qui peut-être des lycées sangas qui met en cause qui vous les avez amnissés oui ou non qui les amnissés pas c'est la république monsieur nous parlons de la république mais ce n'était pas ce n'était pas sur les rapports mapping les rapports mapping n'ont jamais été exploités non non s'il vous plaît les rapports mapping n'ont jamais été exploités les rapports mapping n'ont jamais été exploités et les gouvernements vous n'en parlent pas vos apaisements les rapports mapping nous sommes d'accord avec les rapports mais lorsque la république a initié ses enfants puisque je vous donne des noms de ceux-là qui ont parti et c'est par là qu'on dit que la communauté internationale est par la république est-ce qu'on va terminer supporté au-delà de ça par rapport à la constitution je commence à faire l'article descendu rapidement modifié par l'article premier de la loi numéro 11 et ainsi de suite portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique déjà ça ça démontre que exactement la constitution elle-même permet dans le mécanisme de la révisitation que montrer chez un frère les dictateurs que j'ai en face de moi comprenez je peux s'il vous plaît ayez vos apaisements ayez vos apaisements au-delà de ça au-delà de ça nous disons ceci déjà les institutions à travers bien sûr le porte-parole précisément du gouvernement a dit clairement que ces dossiers n'est pas encore sur la table donc je ne vais pas épiloguer là-dessus mais seulement ils doivent aussi nous dire de quel droit ils ont eu à révisiter certaines dispositions en début à l'ordre des élections de 2011 comment on est passé de premier tour et plutôt de deux tours en 2006 à un tour merci vous avez tiré cet article alors on a pratiquement terminé merci beaucoup je peux je peux non parce qu'il a très mal interprété l'article 228 je m'en vais c'est très mal c'est très mal interprété la révision constitutionnelle appartient concurrentement au président de la République ajouté au gouvernement après délibèrement au conseil des ministres à chacune des chambres du parlement à l'initiative de la moitié des membres et à la population c'est-à-dire quoi ? on retient quoi dans 30 minutes dans 30 secondes non mais il a déjà dit il a déjà dit ce que je dis vous avez lu l'article de 158 vous avez lu l'article de 158 je perds dans 30 secondes en 30 secondes encore c'est que la population doit retenir c'est une question cruciale l'initiative est venue du président de la République comme les prélégatives de la constitution lui don il en a fait déjà il s'est exprimé ça en Europe ça ce n'est pas l'initiative voyez-vous il est mais notre constitution n'est-ce pas dans son article dont lui l'a fait à l'égion l'article 220 l'article 220 parce que c'est l'article 220 qui parle du mandat du président de la République et la forme républicaine nous devons être nous devons être pris d'eau et c'est très dangereux dans les terrains qui sont en train de nous démarquer la constitution interdit les référendums ? non reconnaît les référendums alors pour cet article-là s'il faut qu'on aille au revoir je suis ici je suis le porte-voix aussi de ma base permettez je voulais juste rappeler à la première ministre que la population de Boukavou continue à souffrir avec des incendies c'est chaque semaine qu'il y a plus de 50 mais eux qui partent en fumée et cela s'est dit depuis plus de 3 ans et la solution n'a jamais été trouvée que la première ministre puisse dirigeant en commission une équipe de ministres et une équipe sectorielle pour aller étudier cette situation-là et venir en aide la population qui a la belle étoile parce que ce sont des familles qui sont à la belle étoile qui n'ont pas dont les enfants ne vont pas à l'école qui n'ont pas des souhaits de santé qui n'ont pas de l'eau potable il faudrait que cette solution-là puisse trouver solution et cela est une solution durable qui vient du gouvernement c'est ça on sature l'article les 200 très bien on en a fait encore besoin de 5 minutes on a fini oui dans 30 secondes je voulais dire que la constitution n'est pas une bible donc on peut y ajouter des choses on peut aussi retrancer des choses selon la volonté du peuple congolais et dans le respect de la même constitution donc que personne ne fraye l'autre parce que eux là ils ont révisé la constitution parce que la constitution leur donnait les doigts de la réviser la même chose si le peuple décide aujourd'hui qu'on aille vers la révision de la constitution on va y aller sans beaucoup de problèmes en réglant nous avons révisé nous disons ceci clairement que la révisitation est reconnue dans la constitution le référendum aussi n'est pas réjeté par notre constitution donc dans tous les cas c'est le peuple et les mécanismes prévus par la même constitution qui va décider merci beaucoup cher monsieur pour avoir accepté notre invitation à vous mesdames et messieurs chers internautes et téléspectateurs c'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines rendez-vous le rendez-vous est plus d'ici là portez-vous bien retrouvez dans les ingres demain à la même heure d'ici là portez-vous bien au revoir merci à tous merci à tous merci à tous